Bonjour tout le monde. Petite introduction au masque avec le logiciel Affinity Photo. Ici on a capture du Grand Prix de Trois-Rivières, un cameraman pour le réseau de télévision et de broadcast. Et nous avons un seul calque. Je vais ici agrandir les vignettes pour avoir des grandes vignettes pour une meilleure vision pour tous. Si je voulais sélectionner une partie du ciel par exemple, on a ici l'outil pinceau de sélection rapide, raccourci clavier W. On a quelques options au dessus du menu. Je vais faire une sélection ici contour dégradé désélectionné pour avoir un contour un peu plus sec et serré. Quelques coups de souris en cliquant à gauche et en balayant. J'ai une sélection assez rapide à travers le menu des calques. On pourrait aller se créer un nouveau calque de réglage par exemple, pour disons une courbe. Vu que j'avais déjà une sélection. Je vais désélectionner, menu sélectionner, désélectionner, commande D pour Mac et contrôle D pour PC. On peut voir le masque qui a été créé pour le calque de réglage. Je remonte un peu ma fenêtre pour avoir d'autres options. Allez en mode de fusion de luminosité pour ne pas impacter la saturation. Je peux aussi bien noircir, assombrir mon ciel. Un des trucs, si on fait commande clic sur Mac ou contrôle clic sur PC et sur la vignette, on peut faire apparaître ma sélection. Par contre, si je fais option clic ou alt clic sur PC, je vais voir mon masque. Si je prends ma loupe, vu que je n'avais pas des bords dégradés, notre masque a des arrêtes très très abruptes. C'est le désavantage de cette option. Je vais aller me chercher un autre calque différent. Cette fois-ci, pour faire une sélection, nous devons, entre autres, sélectionner le calque de pixels et non pas un calque de réglage qui a aucun pixel à l'intérieur. C'est plus difficile de faire une sélection dans ce cas-là. Si je reviens ici et que je viens faire un contour dégradé pour la même sélection, et si je fais option glisser pour soustraire au lieu d'additionner, pour avoir le contour du ciel seulement, à partir de cette sélection, je peux faire un nouveau calque de réglage, disons, pour la saturation cette fois-ci. Je vais désélectionner avec CTRL D, CMD D pour Macintosh. et je vais prendre les bleus, mon sélecteur de couleurs. Je viens sélectionner carrément le type de bleu que je veux impacter par mon sélecteur de couleurs que j'ai appliqué. Ma gamme de couleurs de teintes a été sélectionnées au complet. Et là, je peux venir jouer sur la saturation de ce calque-là pour donner un ciel un petit peu plus punché. Si je viens voir ici mon masque qui ressemble étrangement à l'autre, mais celui-ci va avoir un dégradé pour avoir une transition entre les sections beaucoup plus douces, qui donne vraiment un meilleur effet à notre modification, à notre réglage. On pourrait aussi utiliser des outils très 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 pointus. Celui que moi je préfère, c'est l'outil plume, pour pouvoir sélectionner au pixel près une sélection. Si je prends, par exemple, l'attente qui est ici, juste la section blanche, en venant cliquer et en apprenant tous les petits aléas de l'outil plume, on peut faire des courbes qui suivent carrément notre sélection. Si je viens ici, je prends une sélection sommaire. Je fais une boucle. Affinité Photo a créé un calque, une courbe plutôt. Nous avons d'autres options au-dessus. Pour l'outil plume, on peut changer cette courbe-là en sélection. Une fois que notre sélection est visible, elle sera très 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 précise et avec des bords très assurés. L'idéal, c'est au niveau du menu sélectionné, on peut donner un contour progressif à notre sélection. Et dans ce cas-ci, moi, je vais ajouter 3 pixels de dégradé. Par la suite, vu que j'ai une sélection active, dans le menu sélectionné, je fais enregistrer la sélection comme canal de réserve. Je vais désélectionner, aller à mon panneau de canaux. Mon canal de réserve est ici. Je peux renommer portion de tente, par exemple. Et l'avantage d'avoir des masques ou des calques indépendants, je décide ici de venir appliquer une courbe de luminosité et contraste en mode luminosité parce que je ne veux pas jouer sur la saturation non plus de ma sélection. Je peux ajouter un masque par la suite au lieu de faire ma sélection. Près m'abord, je la fais en second lieu pour ajouter un masque à ce calque de réglage. Si je désélectionne et que je viens faire option clic, alt clic sur PC, sur mon masque, on voit très bien mon masque. Et si je zoome à l'intérieur, on peut très bien voir les trois pixels de dégradé que j'ai appliqué lors de la création de la sélection. Là, vous me dites, pourquoi je passerais par un calque de réglage auquel on ajoute un masque? On va changer la teinte. On va assombrir la portion que j'ai sélectionnée. On va se donner un petit peu plus de contraste. J'ai le même effet. Mais en plus, si je sélectionne mon calque de réglage incluant le masque, je pourrais me déposer un dégradé qui me donne une deuxième couche de finesse à travers ma sélection. Ici, si je m'en viens et je décide d'appliquer mon point de dégradé étant gris, mais si je viens demander de tomber en noir, je peux venir jouer sur un dégradé quelconque pour assombrir et peaufiner mon réglage. Ça me donne deux niveaux de masque différents. J'ai mon calque, mon masque et ma sélection qu'on a vu après ma barre, mais j'ai aussi un masque pour mon calque de réglage. J'ai un dégradé qu'on peut voir à l'écran qui ne s'applique qu'à la zone de mon masque. La nuance est toute là. Donc, ça nous donne un outil supplémentaire pour pouvoir faire des réglages très, très, très pointus que je trouve supérieurs à appliquer une sélection à un calque de réglage. Sur ce, à la prochaine.